Bonjour et bienvenue dans cette émission du 21 août 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question du retour de la censure que nous observons depuis un certain nombre d'années. La plateforme YouTube vient d'annoncer que désormais, alors même qu'elle avait été extrêmement active dans le fait de censurer tout ce qui s'écartait des recommandations de l'OMS, elle allait aller encore plus loin dans la censure de questions médicales et notamment tout ce qu'elle considère comme étant de la désinformation sur la prévention, sur les traitements ou sur le déni de certaines problématiques comme la gravité extrême de la pandémie dont nous avons vu en réalité qu'elle était équivalente à une épidémie de grippe banale, et bien tous ces sujets sont susceptibles d'être censurés par YouTube. On sait comment l'Union Européenne, dès le 25 août, c'est-à-dire dans quatre jours, va mettre en œuvre le Digital Services Act en demandant, en d'autres termes, que nous fassions une confiance aveugle à nos autorités sanitaires, à l'OMS, aux médias si fiables et réputés qui ont fait leur preuve en ce qui concerne l'exactitude des informations avec toutes les paires de guillemets et l'ironie qui s'impose. Et puis rappelons également que le World Economic Forum et l'Organisation Mondiale de la Santé sont à pied d'œuvre. Klaus Schwab avait annoncé qu'il y aurait des centaines de milliers de guerriers de l'information qui seraient mandatés pour traquer tout ce qui s'écartait de ce qu'on tient absolument à nous faire croire. Et par exemple, récemment, le World Economic Forum a décidé qu'il fallait censurer tout ce qui remettait en question ou en tout cas souhaitait qu'il y ait un débat ouvert autour de la question du réchauffement climatique. L'intention affichée est toujours la même, lutter contre la désinformation pour protéger la population. Maintenant, qu'en est-il réellement ? Relevons pour commencer que ceux qui se targuent de déterminer si une information est vraie ou pas et de nous l'imposer sous la forme qui leur convient sont ceux qui, pour l'instant, nous ont menti sur tout. Comme le disait avec une joyeuse ironie Idrissa Berkane, le même gang qui nous a dit « Le virus vient du pangolin, les masques ne servent à rien, puis c'est obligatoire de les porter même dehors. » Le remdesivir fonctionne alors que l'HCQ tue 10% des gens qui en prennent. Que le pass ne sera jamais vaccinal. Non, 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 non. Puis que le vax était efficace à 96% en deux doses, etc., 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 nous accusent de désinformation. Donc en fait, ils ont menti sur tout. Je vous en donne la liste établie par un parlementaire australien, Craig Kelly. Mais donc, ils ont menti sur à peu près chaque chose qu'ils ont énoncée. Tous vaccinés, tous protégés. Ben tiens ! Alors même que l'effet du vaccin sur la protection contre la maladie et la contamination n'avait pas été évalué. Et à l'image de ce colloque qui a eu lieu récemment à l'Université de Genève, comme quoi une certaine catégorie de personnes osent tout, sur le thème infodémie, c'est quoi, Covid-19, fake news et désinformation, ou des gens comme Samia Hurst, vice-présidente de la Task Force Suisse, ou Claude-François Robert, médecin cantonal du canton de Neuchâtel, si Big Pharma leur avait demandé de prétendre que les canards étaient des mammifères, il l'aurait fait. Ils ont été à côté de la plaque sur toute la ligne, les principaux pourvoyeurs de désinformation, mais voilà, ils ont fait un colloque sur c'est quoi la désinformation et comment est-ce qu'on lutte contre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec les nouvelles règles, comme celles imposées par YouTube, tous les scandales sanitaires de ces 50 dernières années, il aurait été interdit d'en parler et vous aviez été censurés et bloqués si vous l'aviez fait. Le Mediator, le sang contaminé, le scandale de la Dépakine, le scandale récent des opioïdes, le vaccin Sanofi contre la dengue aux Philippines qui a dû être retiré d'urgence suite aux morts d'enfants qu'il provoquait, le scandale de la thalidomide, la lobotomie pratiquée à une époque en psychiatrie, ou le Vioxx, vous n'auriez pas le droit d'en parler parce que ce serait contraire aux recommandations médicales. Et donc on est dans un système d'une absurdité totale qui rappelle Galilée. Galilée à l'époque de YouTube aurait été censurée. Et Jebat Alsharia, qui évidemment a subi lui-même la censure, a fait un ensemble d'observations tout à fait pertinentes. Par exemple en disant, le but de la censure moderne c'est pas d'empêcher les gens d'entendre une idée, ça c'est plus vraiment possible à l'heure actuelle. C'est de délégitimer l'idée dans l'esprit du public et excommunier l'hérétique qui a osé l'exprimer dans la société polie et sur la place publique. À lui c'est un complotiste. Il dit aussi, la censure exercée contre les scientifiques qui étaient opposés au confinement est l'équivalent moral contemporain du fait de brûler des livres, l'autodafé. Et c'est une grande honte, a souligné Batacharya, que des responsables de santé publique comme Claude-François Robert, comme Mauro Poggia, comme Olivier Véran, comme Jérôme Salomon, comme tant d'autres, aient coopéré avec les censeurs dans leur effort de supprimer des contenus et que les journalistes scientifiques, avec tous les guillemets qui s'imposent à nouveau, aient participé à cet effort. Et donc, sujet après sujet, fermeture des écoles, port du masque, immunité retrouvée, blocage de la transmission ou non par les injections géniques, l'administration Biden, mais tous nos gouvernements et autorités de santé ont été la première source publique de désinformation. Elle a besoin d'un vaste régime de censure pour pouvoir mettre en œuvre son idéologie. En d'autres termes, en l'absence de censure, elle n'a aucune chance d'être crédible dès lors que des informations probantes et vérifiables sont apportées à l'intérieur du débat d'idées qui doit avoir lieu. C'est tout le sens d'ailleurs de cette chaîne. Et donc, insiste Djibhat Acharya, la réponse au Covid-19 a ignoré les normes de gestion des épidémies et les droits de l'homme pour instituer un régime de suppression, de censure et de coercition qui rappelle une approche fasciste de la gestion de la société. C'est même pas que ça rappelle, c'est une approche fasciste de gestion de la société. Et donc, effectivement, la censure telle que celle qui nous est imposée est ce qui est requis quand la propagande échoue et malgré son intensité, la propagande est évidemment en train d'échouer. Alors, vraiment, ce qu'il faut mesurer, c'est que dans le cadre des collusions qui ont été mises en lumière, par exemple avec les Twitter files en Amérique, on a vu que la Maison-Blanche avait fait pression sur des réseaux sociaux pour qu'ils censurent des contenus véridiques, qui ne contenaient aucune fausse information. Simplement parce que ça ne correspondait pas au discours politique sur telle ou telle question, en l'occurrence l'efficacité des injections. Mais on a retrouvé la même chose sur l'origine du virus. Il était interdit de dire qu'il avait été créé artificiellement, ce qu'on sait tous aujourd'hui, ce qui a été démontré, mais il était interdit de le dire. L'immunité naturelle, toujours plus robuste qu'une immunité artificielle, vaccinale, était un sujet interdit. Facebook a même censuré le British Medical Journal, la moins corrompue des principales revues médicales. La déclaration de Great Barrington, qui rappelait la vraie science en épidémiologie infectieuse, a été censurée. Et puis, comme on l'a vu, le FBI a même censuré sur les réseaux sociaux, et avec l'aide de la presse, toute l'histoire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, qui montrait la corruption terrible du clan Biden, la veille de l'élection présidentielle, pour que la population n'en soit pas informée. Et ça, c'est une conspiration, c'est un crime contre la démocratie. C'est-à-dire qu'on a empêché les électeurs américains de savoir ce qu'il en était de l'élection présidentielle. Et on se souvient, par exemple, que Joe Biden, dans un débat avec Donald Trump, a nié les affaires d'Hunter Biden en disant « c'est faux, il n'a jamais encaissé d'argent en Ukraine ou en Chine », alors que c'était vrai, mais que le FBI et la CIA ont fait en sorte que l'opinion publique ne soit pas informée. Même chose, la Maison-Blanche a fait pression pour que le journaliste Tucker Carlson soit censuré. Pfizer, ben tiens, est devenu partenaire de la lutte contre la désinformation sur Facebook. Ah ben tout va bien, là on n'est pas jugé parti. Et donc, cette multinationale voyou est aussi capable de censurer des contenus sur YouTube. Et donc, la plus grande et la plus choquante révélation, comme le souligne l'avocat essayiste Renaud Beauchard des Twitter Files, c'est que la censure ne venait pas uniquement des réseaux sociaux, mais même de la communauté du renseignement de nos pays. C'est-à-dire que les appareils d'État et les services de renseignement, les départements militaires de nos pays, sont aujourd'hui au service des mafias crapuleuses qui organisent la crise en cours et les opérations lucratives qui en découlent. Donc on a vu, par exemple, le CILICI, la santé publique américaine, discuter de la censure avec Twitter et demander, requérir que des personnes soient censurées. Tout cela viole évidemment de manière gravissime l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur la liberté d'opinion et d'expression. Et donc, on nous impose de nous contenir à ce que l'OMS, qui est une des organisations internationales les plus corrompues, avait à sa tête quelqu'un qui est accusé de génocide et de crime contre l'humanité. Et donc, la seule chose qu'on a le droit de dire, c'est que c'est ce que eux prétendent comme étant vrai. Vous avez le droit de dire ce que Pétain professe, mais si vous parlez de ce que De Gaulle évoque, à ce moment-là, vous êtes censurés. Et donc, voilà, il faut mesurer, là encore, la gravité et l'immensité du problème. YouTube a censuré un candidat à la présidence des États-Unis en la personne de Robert Kennedy Jr. il y a tout un complexe industriel de la censure qui est parfaitement décrit. Et donc, il y a des sommes d'argent mirobolantes qui sont investies à cette fin, avec cette pointe que j'ai soulevée récemment, qui est qu'en Australie, il a été révélé comment le gouvernement australien a fait pression sur Twitter et Facebook pour qu'ils censurent des tweets qui parlent de la censure. Donc là, on est dans la censure au carré, mais évidemment que c'est cohérent. Donc, l'Union européenne censure, sans mandat démocratique, sans légitimité, il y a évidemment de la résistance qui s'organise dans la société. Et puis, en rappelant, bien sûr, qu'aucun mouvement basé sur les droits humains et sur la liberté n'ont jamais demandé la censure. La censure, historiquement, est toujours le fait de ceux qui persécutent et qui oppriment jamais de ceux qui défendent les persécutés et les opprimés. Une des seules armes que nous ayons à disposition, c'est le boycott massif des entreprises qui s'engagent dans cette direction. On voit, par exemple, qu'autour de toutes les campagnes woke aux États-Unis, notamment publicitaires, eh bien, les consommateurs délaissent les marques en question et ça, évidemment, que ça envoie un message très fort et ça les fragilise. Certains hommes politiques, comme le gouverneur Ron DeSantis en Californie, ont présenté des chartes des droits numériques avec valeur légale. L'administration Biden est en train de contester le fait que ça puisse s'imposer au détriment de l'injonction fédérale, mais notamment le droit de participer à des plateformes en ligne sans censure dès lors que les propos sont légaux, la transparence dans les résultats des moteurs de recherche, le droit de protéger ses propres données. Et de nouveau, Robert Kennedy-Junor nous rappelle la censure telle qu'elle est organisée actuellement par YouTube et les autres réseaux sociaux est un permis d'arriver aux atrocités suivantes, c'est le début du totalitarisme et il rappelle que les gens qui censurent les discours ne sont jamais, les gens bien, ne sont jamais ceux qui luttent pour les bonnes causes. Savoir aussi que Robert Kennedy-Junior a des auditions devant la justice ces jours-ci pour une plainte qu'il a déposée contre Google et YouTube pour la censure imposée. Et rappelons pour terminer que Google et YouTube ne sont pas ce que cela paraît être. Assange nous en avait averti. Ce sont des vitrines de la CIA et de l'agenda totalitaire mondial. Idrissa Berkane a analysé. La CIA est la plus grande organisation criminelle sur Terre hier comme aujourd'hui et du fait qu'elle n'est pas au service des populations et des États mais de gangs mafieux, d'un oligopole international qui se targue, oui, d'imposer un nouveau fascisme planétaire. Un psychiatre qui est considéré comme la conscience de la psychiatrie, Peter Bregan, et d'un immense scientifique, lui parle des prédateurs mondiaux cherchant à instaurer un règne de la terreur. Il a publié cet excellent livre « Covid-19 et les prédateurs globaux Nous sommes les proies » dans lequel il analyse la réalité de cette dérive, à quoi elle sert et de l'horizon vers lequel elle tend. En ce qui me concerne, j'y travaille, d'où mon état de fatigue mais qui ne m'empêche pas de continuer à avancer, à finaliser le manuscrit du livre qui sortira bientôt aux éditions Marco Pieter « Autopsie d'un désastre, mensonge et corruption autour du Covid » où je ferai l'inventaire de tout ce que nous avons abordé au cours de ces émissions, l'inventaire de l'épouvantable opération criminelle en cours à laquelle participent les médias mainstream, les gouvernements, Big Pharma, les géants de la finance, les GAFAM, les organisations internationales comme l'ONU, l'OMS et le World Economic Forum avec un agenda qui a vraiment un très désagréable parfum de fascisme. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada